Vous regardez RTL. RTL Midi, le 12-30, Christophe Paco, Christelle Rebière. Bonjour à tous, bonjour Christelle. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Midi, vous le savez c'est votre grand carrefour de l'information de la mi-journée. RTL Midi c'est aussi votre émission pour commentaire ensemble l'actualité du jour, toutes vos réactions, tous vos appels au 3210 321 0 et vos commentaires également sur tous les sujets qui vous interpellent et vous intéressent comme tous les jours là aussi sur la page Facebook de l'émission RTL. Les auditeurs ont la parole et notamment on vous attend pour évoquer cette consultation d'un nouveau genre à la SNCF. Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? C'est la question que compte poser l'intersyndicale aux cheminots la semaine prochaine. L'idée c'est surtout de montrer la légitimité de leur mouvement. Nous verrons ce qu'en dit le représentant de l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, il est l'invité d'RTL Midi. Un moment de cauchemar pour une adolescente de 14 ans. Elle a été victime d'une tentative d'enlèvement de la part d'un automobiliste près de Montauban. Une tentative qui a échoué heureusement. La police dispose de son signalement. Emmanuel Macron, l'Européen, ne soyons pas faibles, vient de lancer le chef de l'État après avoir reçu le prestigieux prix Charlemagne en Allemagne. Le président qui appelle par ailleurs à une désescalade entre Israël et l'Iran qui ont échangé des tirs la nuit dernière. Dans RTL Midi aussi, méfiez-vous du soleil. Il est responsable des trois quarts des cancers de la peau. La campagne de dépistage commence. Tous nos conseils et surtout vos témoignages au 3210. Scouts un jour, scouts toujours, pas si sûr. Les deux tiers des Français ont une image positive des scouts et pourtant seuls 42% d'entre eux sont prêts à y inscrire leur enfant. Alors évoquons tous ensemble ce paradoxe. Nous attendons vos arguments au 3210. La météo. Bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Ce jeudi, c'est l'ascension des nuages. Oui, avec une perturbation qui s'est déplacée maintenant vers l'est du pays et donc le ciel restera très nuageux cet après-midi. Sur toute la moitié est et dans le sud avec encore quelques averses. C'est des pluies qui sont même assez marquées en ce moment sur le quart nord-est du pays. Encore une activité orageuse dans la partie sud-est entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Alors que sur l'ouest, c'est le retour d'un temps ensoleillé pour cet après-midi. En particulier sur les plages de l'Atlantique et sur les plages de la Manche. Mais alors avec des températures qui sont fraîches pour cet après-midi. Seulement 14 degrés au Havre, 17 à Nancy, à Lille et à La Rochelle, 18 à Toulouse, 19 à Paris et jusqu'à 24 à Marseille. Merci beaucoup Patricia. On vous retrouve tout à l'heure évidemment juste avant 13h. Et puis après votre 13h, votre toute info. Une histoire un jour sur la terre avec Jean-Alphonse Richard. Puis à 13h50, l'humour rien que pour vous sur la première radio de France avec Laurent Gérard. Enfin la question du jour sur artel.fr, elle concerne l'égalité des salaires. Pour les hommes et les femmes dans les entreprises. Le ministre du Travail et la ministère, en tout cas la ministre qui était ce matin avec nous sur artel. Donne 3 ans aux entreprises pour rectifier enfin le tir. Mais sera-t-il vraiment atteint ce quota ? Et cette balance sera-t-elle à l'équilibre ? C'est la question du jour. La parité oui-non, vous répondez. Visiblement non dans les 3 ans à 83%. C'est assez clair au niveau de vos témoignages. 7% pour l'instant seulement de oui. Continuez à voter. Venez témoigner en tout cas. Argumentez avec nous au 3210. Comme vient de le faire, Olivier Demeure-Temoiselle. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Eh bien moi je vous dis que ça me paraît peu probable et je n'espère pas. Je ne vois pas d'inégalité entre hommes et femmes au niveau salaire. Sachant que les femmes ont beaucoup plus de retraits au niveau d'une entreprise. Par rapport aux arrêts maladie, aux congés maternité, etc. Donc je ne suis pas choqué moi. Et je n'espère pas qu'on aille vers une égalité de salaire entre hommes et femmes. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et pour commencer ce journal, direction Saïsou Cousan au pied des monts du Foraise. Son château médiéval, son église, mais surtout son bien-aimé, aimé Jacquet, le héros de 98. L'ancien sélectionneur des Bleus vainqueurs de la Coupe du Monde de football. Et de retour au pays aujourd'hui pour fêter les 20 ans du 1 et 2 et 3-0. Willy Maisonnas l'a rencontré. Je pense que c'est indélébile. Donc c'est beaucoup de fierté pour nous, pour France 98, d'avoir réalisé un tout petit peu ce moment de partage. Et comme ma philosophie, c'est de ne jamais oublier d'où je viens. Et tout en pensant, comme on l'a fait avec ce tournoi des jeunes, de se projeter dans l'avenir. Donc la boucle est bouclée pour moi. Donc c'est pour ça, Saïsou Cousan, c'est le début et la fin d'une belle aventure. Depuis le début, vous avez choisi de célébrer ces 20 ans un peu plus dans l'intimité. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a le côté personnel et puis il y a le côté, comment dirais-je, que l'on partage avec tout le monde. La Coupe du Monde, elle appartient à tout le monde. Depuis 98, tout le monde a partagé ce bon moment. Donc on le vit comme on le souhaite. Et 20 ans après, que devenez-vous ? Parce que vous voulez rester discret ? On continue son chemin, comme tout le monde, avec sa philosophie personnelle. C'est-à-dire ? Eh bien, être utile. Être utile, dit Aimé Jacquet. C'est beau d'entendre Aimé Jacquet. Au micro RTL de Willy Maisona, c'est à 15h, il y aura un match bleu contre vert. Avec notamment Bogossian, Carambeu et Thuram, les champions du monde, contre d'anciens joueurs de Saint-Étienne. 12h35, c'est RTL que vous écoutez, vous avez bien raison. C'est un référendum qui ne dit pas son nom, mais l'intersyndicale des cheminots de la SNCF a décidé de consulter la base. Cela n'empêchera pas la poursuite des discussions, a prévenu ce matin sur RTL Muriel Pénicaud. Cette réforme, a dit la ministre du Travail, ne concerne pas seulement la SNCF, mais tous les Français. C'est aussi un argument que l'on entend du côté de la direction de la compagnie. Alors, concrètement, Christophe Ponjour, bonjour. Bonjour. A quoi va ressembler ce que les syndicats ont baptisé, tout simplement, vote action ? Alors, rien de vraiment institutionnel, cette vote action va plutôt ressembler à une consultation militante avec des bulletins et des bureaux de vote installés dans différents sites ferroviaires sur le territoire, ateliers ou bureaux. Coup d'envoi de la consultation ce lundi. Et pendant une semaine, jusqu'au 21 mai, les 140 000 cheminots seront appelés à donner leur avis, qu'ils soient grévistes ou non. La question posée, êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? Si les cheminots disent oui, ce serait évidemment une énorme surprise et la contestation serait extrêmement fragilisée. Mais s'ils disent non, cette opposition au texte permettra aux syndicats d'en sortir renforcés, d'être plus légitimes pour poursuivre la grève et peser dans les décisions à venir du gouvernement. Cela ne veut donc pas dire non plus que la grève s'arrêtera. Mais les organisations syndicales pourront dire que la direction de la SNCF se trompe quand elle dit que 80% des cheminots sont aujourd'hui favorables à la réforme de l'entreprise. Merci beaucoup Christophe Ponziot, service économie sociale d'RTL évidemment.